bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo qui va nous parler aujourd'hui de l'époque béni des salles d'arcade voilà les bornes qu'on a tous connu dans les années 90 80 voire même un petit peu 70 pour les plus vieux d'entre vous parce que voilà à cette époque là les salles d'arcade c'était un petit peu le high tech des jeux vidéo parce que les consoles étaient beaucoup moins puissance à ce moment là et donc voilà moi à titre personnel j'ai choisi le jeu qui symbolise pour moi le mieux cet univers là avec un crucis 1 donc développé par namco sortir en 95 donc d'abord en banc d'arcade puis en 97 sur sur playstation alors oui d'un crisis ce n'est pas là la série qui a posé les bases de ce genre là attention ça existait bien bien avant dans les années 80 notamment rappelez du coup d'un sur nes voilà avec le zapper le pistolet un petit peu en mode ses cheveux comme ça là moi j'ai quand j'étais petit je prenais ses cheveux il y avait les les flingues aussi sur master system mega drive tout ça qui était noir je m'en rappelle pareil qui ressemblait aussi aux zappeurs mais voilà il y a eu énormément de jeux déjà donc ça s'appelait des ray shooters les jeux de tir à pistolet optique n'a fait ça et moi je me rappelle alors sega dans les années 90 avait commencé déjà à perfectionner ce genre notamment avec la série virtua cop voilà qu'on a tous connu mais namco se sont dit nous on va faire la série qui va devenir une référence dans le jeu de tir et qui va surpasser du coup virtua cop et ça part ça pas loupé parce que tu as cruises quand c'est sorti en bande d'arcade moi je pense que c'est la bande que j'ai le plus signé en pièces de 10 francs notamment à sa suite aussi thème crisis 2 on pouvait jouer à deux joueurs parce qu'il y avait l'innovation de la pédale où on pouvait se cacher et ça c'était juste génial il y avait aussi le chronomètre le flingue qui faisait ses petits retours arrière la claque 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 c'était juste génial et puis ben voilà quand on est ado quand on a dans les 10 15 ans c'est juste génial alors que virtua cop ben on avançait en même temps que le joueur on pouvait pas se cacher on se faisait toujours tirer de suite c'était un petit peu un petit peu chiant pas tout tout ce qui est sega maintenant house of the dead aussi rappelez vous qui était excellent je dis pas mais pour moi namco reste au dessus de sega sur le sur le jeu de tir voilà puis après voilà il ya eu l'adaptation playstation donc de time crisis avec le fameux pistolet jacom 45 on avait les boutons pour se cacher sur le côté c'est dommage il n'y avait pas de vibration il n'y avait pas le retour arrière aussi mais voilà c'était le tout premier flingue voilà alors après ils ont évolué avec le jacom 2 le jacom 3 même sur playstation 3 et c'est ce que mon temps il existe il ya eu quand même cinq volets mais voilà on se rappelle surtout du premier et un petit peu surtout aussi du 2 où on pouvait jouer à deux jours voilà allez assez parlé on va se lancer tout de suite une petite partie du du premier thème crisis sur playstation du coup puis on finira sur pareil sur le premier niveau du thème crisis 2 qui avait été adapté aussi sur sur playstation 2 en 2001 voilà allez tout de suite time crisis avec donc le jacom 45 voilà j'ai mis j'ai pris cet angle comme ça vous voyez bien du coup l'écran avec le pistolet donc cette adaptation ps1 voilà elle avait le mode arcade tiré donc évidemment de l'aventure principale la version arcade et ils avaient rajouté le mode spécial avec cantaris je sais pas si vous vous souvenez voilà une bonne aventure franchement ils avaient rajouté ça pour les joueurs consoles bah c'était c'était cool franchement et puis l'adaptation de la bande d'arcade du coup ils sont bien fichés à l'affaire parce que c'était pas si simple à l'époque voilà allez on va se lancer une petite partie vite fait je vous commande en même temps allez claque le coup de le bruit du flingue génial il y avait le jeu chronométré qui avait évidemment l'histoire principale selon la difficulté et il y avait trois étapes il y avait les boss chez rodogaro wild dog chez rodogaro je me rappelle avec ses lancers de couteau wild dog le mec le plus immortel de tous les jeux vidéo de tous les temps et puis c'est tout quoi parce que voilà il était très très court mais juicif tellement juicif quand regardez richard miller et là c'est parti alors il y avait la technique soit on faisait comme ça pour se cacher voilà des mecs ou soit il y avait la technique de brancher une manette une manette sur le port numéro 2 et la manette vous la mettez par terre et avec le pouce l'orteil le gros orteil vous appuyez sur la croix et là vous allez voir tout de suite hop je suis juste avec une main voilà et en appuyant sur la croix de la manette numéro 2 j'ai plus besoin de le porter à deux mains et ça c'était excellent à se croirait en bande d'arcade voilà donc c'est beaucoup mieux voilà la télé est un petit peu basse donc je suis obligé de jouer un petit peu semi accroupi là donc c'est un petit peu chiant c'est dommage mais tellement jouissif ce jeu c'est vraiment le genre de défouvoir qui nous manque aujourd'hui il nous manque ces jeux parce que ben voilà comme vous voyez la télé cathodique avait cette technologie qui permettait de voilà si vous voyez je pense que vous voyez les flash blancs à chaque fois que je tire parce que la technologie bon je vous la fais pas en détail mais regardez il y avait même les éléments du décor qui était destructible donc on gagne du temps et tout ça c'était génial quoi mais voilà ce sont des jeux qui ont disparu aujourd'hui quoi est ce que ça s'est regardé les gens j'en sais rien pourquoi aujourd'hui on ne voit plus à part quelques vestiges évidemment comme je disais dans les temps des bowling ou dans des vieilles salles d'arcade encore avec des vieilles des vestiges mais voilà regardez ce qu'on pouvait faire pour l'époque on en 97 je veux dire c'est vachement bien et on est franchement franchement au dessus de la concurrence virtua cop pour moi c'est en dessous il n'y a rien à dire d'un coup ils sont surpassés pour vraiment t'incrisis en faire le jeu de pistolet culte et incontournable de toutes les salles toutes salles d'arcade se devait d'avoir t'incrisis clairement allez on va essayer de se finir ce niveau puis après on fait un petit niveau sur le mode spécial voilà mais alors sachez un gros coup de coeur aussi sur sur ce jeu parce que voilà c'est des jeux qui se prennent pas la tête mais je veux dire la branche namco ils se sont vraiment fait chier même à faire des musiques mais qui sont juste génial à rythme soutenu il y a même la fin je trouve être la soundtrack à des limites émotions enfin franchement ils sont franchement bravo à eux quoi parce que c'est un simple jeu d'arcade on se prend pas la tête voilà allez hop on pense tout de suite au mode spécial et écoutez écoutez les mecs ils sont pas flichés ils sont vraiment appliqués quoi pour en faire vraiment un jeu le plus agréable possible voilà allez on passe tout de suite au mode spécial sinon je crois que je vais me faire toute l'aventure tellement que je suis déjà dedans allez c'est parti voilà l'arrivée de richard muller avec sa voiture là son cabriolet et tout de suite voilà pareil musique tout ça s'est appliqué et là c'est une émission dans l'hôtel et moi je me souviens tous elle était elle était mieux que l'arcade j'ai envie de vous dire quoi avec quand tu arrives je me rappelle il y avait deux trois boss bon ça plus bizarre comme ça mais voilà en tout cas n'hésitez pas à partager dans les commentaires vous souvenir sur ce genre de ce soir ce sera le shooter en fait parce que moi franchement ça reste que des souvenirs et quand j'ai commencé là là la collection rétro et ben je me suis dit qu'il faut quand même que tout de suite je me tape sérieux parce que franchement c'est jouissif quoi on débranche le cerveau et on tire sur tout ce qui bouge et voilà et regardez même les animations quoi pour pour 97 je veux dire la machine capture des mecs sont pas fait chier il tombe pas comme de la merde je veux dire voilà il y a des animations c'est quoi regarder y'a les comment s'appelle les gars orange ils sont là pour nous faire gagner du temps c'est très très bien pensé il ya le rythme il ya le chrono en bas évidemment c'est tout le but du jeu time crisis quoi forcément voilà allez on va essayer de se voir on se finit vite fait le le ce niveau avant de passer à thème crisis 2 voilà une crise 2 qui avait la particularité de se jouer à deux conspité tout le monde l'a vu dans les bandes d'arcade et alors ce mode spécial là de contaris il avait la particularité qu'on pouvait choisir trois chemins différents donc voilà mais on avait franchement pour notre argent à l'époque et je sais pas combien c'était sorti en francs je crois que donner donner peut-être dans les 500 francs avec le flingue fourni avec donc franchement namco les gars toute cette période années 90 en salle d'arcade c'était les maîtres avec ces gars et namco toujours au dessus pour moi voilà allez hop on finit ce truc là et après on passe tout de suite à temps qu'il existe deux allez je les flingue tous et c'est parti attention voilà elle ya tout de suite sur thème crisis c'est deux toujours entièrement en vf à les mecs ils rigolent pas voilà donc thème résisté ça sort en bande d'arcade à peu près juste après le premier et ça sort donc fin 2001 sur playstation 2 avec une très bonne adaptation graphiquement bas ils ont ils ont beaucoup plus poussé la version arcade parce que la playstation 2 était un petit peu meilleur ils n'ont pas rajouté par contre de mode histoire supplémentaire comparé au premier là c'est la version arcade en mieux mais avec toutes les subtilités toutes les spécificités qu'il y avait donc c'est à dire le mode link pouvait jouer évidemment à deux et et bien link de joueurs donc vraiment là dessus il fallait avoir le matos j'ai comme deux donc le nouvel le nouveau flingue qu'ils ont qu'ils ont sorti pour ce jeu mais le j'ai comme 45 du premier était compatible heureusement voilà alors passe se prendre la tête et se faire un petit mode scénario vite fait bon on va passer outre scénario encore une fois un milliardaire qui veut prendre le contrôle de la terre avec des avec des satellites il me semble ernesto diaz et puis le v sce envoie deux de ses meilleurs agents pour régler la situation allez vous envoyez tout de suite quand même par contre que le boss au chapeau melon quoi cultissime celui-là vous voyez tout de suite que ce graphiquement c'est déjà beaucoup plus beau il ya des éléments qui sont destructibles comparé au premier et après les codes sont exactement les mêmes c'est du time crisis on tire sur tout ce qui bouge et on essaye de battre des records de temps mais voilà en tout cas jusqu'à ce qu'il faut plus c'était la référence du jeu de pistolet ça c'est clair et net mais c'est dommage c'est dommage que par la suite avec le 3 le 4 et le 5 c'est devenu un petit peu un regard et les gens ne s'intéressaient plus vraiment quoi j'ai vu qu'il y avait eu le 3 qui était sorti sur ps3 resin storm non pas le 3 pendant le resin storm c'est à dire c'était le 4 et déjà ça n'utilisait pas du coup la technologie de la télé cathodique donc plus chiant il fallait mettre des capteurs autour des écrans donc peut-être plus chiant pour les développeurs je sais pas mais voilà en tout cas ce thème crisis 2 on l'aura aussi signé évidemment à 2 c'était beaucoup mieux et puis bah évidemment on est parti à 10 francs qu'on se faisait à chaque fois vous demandez à nos parents je peux faire une partie je peux faire une partie c'était tellement culte je me rappelle de ce jeu les niveaux dans la forêt qui était plutôt pas mal notamment à la fin aussi avec avec les satellites et laser et tout un petit peu plus difficile dans l'espèce de port là donc c'était plutôt simple voilà allez on pourrait encore continuer jusqu'à la fin mais voilà j'ai une petite vidéo sans prise de peut-être pour se rappeler un peu de banteur des salles d'arcade allez tout de suite à tout de suite sur le petit débrief incontournable c'est un crisis et moi je me rappelle il y avait eu un opus spécial playstation appelé un crisis project titan où on incarné aussi richard miller mais c'était un opus qui était un petit peu moins bien noté je me rappelle après bah évidemment il y a eu le 2 sur ps2 que je vous ai montré puis à partir du temps crisis 3 les persos sont devenus un petit peu plus loufoques comme ça ils sont mis à mettre beaucoup plus d'armes puis après avec le 4 le 5 notamment le 5 il est en bande d'arcade pas loin de chez moi au kinépolis j'avais mis un jour deux euros dedans je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce design c'est finale faute saisie ou quoi les personnages sont complètement loufoques puis pareil on a des pédales spécial angles différents tout ça va beaucoup trop sophistiqué je trouve que par rapport au thème crisis 1 et 2 qu'on avait connu voilà il ya presque 20 ans de ça voilà bon après évidemment la concurrence aussi était très bien fourni je me rappelle konami avec son synlenscope et le gros fusil sniper ça c'était excellent très innovant pour l'époque police 911 aussi où il y avait le il y avait une caméra à l'intérieur d'abande d'arcade et ça suivait nos mouvements donc on pouvait se cacher et tout ça ça c'était révolutionnaire il ya 20 ans de ça il y avait une adaptation ps2 d'ailleurs faudrait que je fasse une vidéo là dessus puis bon après pareil namco avait fait la super série point blanc qui était plus adapté pour le jeune public donc ça c'était une bonne idée pour tirer sur des cibles et tout ça les petits bonhommes donc vraiment sympa non franchement c'est une époque qui nous manque avec tous et tous ces jeux de tir voilà n'hésitez pas à partager en tout cas dans les dans les commentaires vos meilleurs souvenirs sur cette série thème crisis notamment je me rappelle aussi crisis zone rappelez-vous crisis zone adapté adapté sur sur ps2 ou la bande à cal avait une énorme mitrailleuse comme ça qu'on devait buter sur tout ce qui bouge aussi mitraillette était super lourde il y avait même une vibration à l'intérieur excellent franchement namco c'est les pionniers en termes de jeu de tir c'est vrai que sega avait posé les bases avec virtua cop tout ça mais voilà franchement namco number one sur et je tiens clairement allez sur ce portez-vous bien et à bientôt sur la prochaine vidéo à la toute ça je vais vous montrer pour les bébés c'est un jouet un jouet pour pépé